Bonjour, comment garder les jeunes médecins sortis fraîchement de l'université si on se réfère à certains chiffres et données réalisées en 2014 ? Les médecins algériens en France, leur nombre dépasse actuellement les 13 500 médecins. Ils représentent 25% de l'ensemble des praticiens étrangers dans ce pays contre 11,5% de Marocains et 7,1% de Tunisiens. On annonce déjà que ce chiffre sera en croissance par rapport au nombre d'ici 2020. Il pourrait être supérieur. Alors la première question, pourquoi ce départ ? Docteur Pekat-Berkani. Tout d'abord, merci de cette question qui est une question de fond, celui-là la chemie, par rapport à nos collègues médecins qui sortent au fraîmoulis des facultés de médecine. Il y a une espèce de désespérance de nos jeunes collègues dans le système de santé nationale algérien. Tout d'abord, par rapport à la formation qu'ils ont reçue, qu'elle soit en médecine générale ou en médecine de spécialité, qui n'est pas suffisamment adéquate, disons, à des métiers tels qu'on l'entend dans la modernité médicale. Les spécialités sont assez anciennes, elles sont généralistes, on forme des cardiologues généralistes, des gynécologues généralistes. Or qu'aujourd'hui, c'est la sur-spécialité qui prédomine. Vous avez également le devenir, n'est-ce pas, de nos collègues dans le système de santé publique ou dans l'élite hospitalo-universitaire. Vous avez les facteurs aussi de la vie en général, qu'elle soit la progression de carrière ou même les traitements et salaires. Vous avez en général la position sociale du médecin qui n'est pas satisfaisante à leurs yeux. Mais il faut se revoir et réviser cette formation aujourd'hui dispensée, docteur Beccat-Bercani, pour être précis. Tout à fait. Nous avons toujours pensé que la formation, tout d'abord au nombre, doit être reçue. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ce qu'on appelle le numerus clausus. Former moins de médecins, essayer de rendre plus rigoureux les critères d'accès pour diminuer le nombre et rendre la qualité meilleure de l'enseignement. Et revoir, bien entendu, les programmes d'enseignement. Vous avez par exemple un petit point. C'est que l'enseignement est actuellement dispensé en langue étrangère, c'est-à-dire en français, fatalement, parce que les enseignants sont en français. Et nous avons remarqué que les meilleurs élèves qui sortent des lycées, avec les meilleures moyennes, ce sont des élèves qui ne comprennent peu ou pas la langue française. Par conséquent, il faut compléter ce hiatus pour avoir une meilleure adhésion sur le plan pédagogique. Donc les programmes doivent être vus et orientés vers des spécialités qui sont des spécialités qui sont nécessaires, ne serait-ce qu'au développement de la population algérienne. Vous savez que la population algérienne a une espérance de vie qui tend vers les 80 ans. Par conséquent, c'est une population qui vieillit avec toutes les pathologies annexes qu'il y a de cancer, les maladies chroniques en tout genre. Il faudrait orienter, bien sûr, les spécialités vers cela pour prendre en charge, que ce soit en matière chirurgicale, la chirurgie des personnes âgées, ou alors médicale, des problèmes médicaux qui se posent dans ces conditions. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'annuellement, près de 800 médecins sont formés et sortent de nos universités. Et 50% pratiquement partent vers l'étranger. Il y a même des appels à candidatures lancés par certaines chancelleries, on l'a vu l'année dernière, par le Canada, qui a appelé à un recrutement massif des médecins algériens. Comment les garder aujourd'hui impérativement ? Parce que même leur formation coûte énormément et excessivement cher à l'État algérien pour finalement les laisser partir. Tout à fait, sous l'Alachmi, c'est un véritable drame national. C'est que, sur le plan économique, effectivement, c'est une faille énorme. L'Algérie forme pour les autres pays. Il n'y a pas que les pays francophones, dont la France est le premier bénéficiaire. Vous avez aussi les pays du Golfe, qui actuellement ont tendance à recruter nos collègues. Alors, c'est une très bonne question. La réponse est de façon globale. Il faudra donner une réponse globale. Tout d'abord, parler avec nos jeunes confrères. Essayer de les intéresser, bien entendu, en faisant sauter un certain nombre de tabous. Quand on forme un médecin, il faut lui donner l'assurance de travailler dans des conditions, je dirais, modernes et optimales. De travailler et d'évoluer dans sa carrière. Par exemple, vous savez que la médecine, elle est en évolution perpétuelle. Alors, la formation, ne serait-ce que post-universitaire, elle est au point noir. Un médecin, quand il est formé, qui soit généraliste spécialiste, quand il veut accroître ses connaissances, il se trouve devant des situations de blocage. Qui doit faire, alors que les textes sont clairs, il faudrait que le médecin ait la charge de développer ses connaissances. Nos jeunes confrères ne peuvent pas accéder à des congrès qui soient en Algérie, encore plus à l'étranger. Ceux qui vont en congrès à l'étranger, ce sont toujours les mêmes. Et ceux qui ont la charge de former les médecins algériens ici en spécialité, ne remplissent pas, à notre avis, leurs tâches convenablement. Ceci sur le plan professionnel. Sur le plan d'évolution des carrières, dernièrement, il y a eu un accès au poste de chef-service, il y a eu un renouvellement un petit peu de responsabilité. Quand vous passez des années à être dans un service et vous ne voyez pas votre évolution de responsabilité se faire, vous perdez un petit peu espoir. Vous avez aussi, il faut le dire, un certain nombre de décisions politiques qui sont à revoir. A notre sens, comme le service civil pour la carte sanitaire, il est absolument à revoir et réunir nos collègues pour voir quelles sont les solutions apportées, comment rétribuer pour faire une meilleure carte sanitaire, par exemple de spécialité, dans des régions qui sont dépourvues, et responsabiliser nos jeunes confrères qui sont en médecine et en chirurgie pour être d'un apport considérable à leurs patients dans des endroits qui sont dépourvus de réflexion médicale. Par conséquent, ça passe par le dialogue, ça passe par la discussion, ça passe par un certain nombre de réformes et de la formation et aussi du système de santé nationale. Vous avez par exemple... Est-ce que ces paramètres doivent être intégrés dans la nouvelle loi sanitaire qui est toujours au niveau du Parlement et qui sera discutée prochainement avec la nouvelle législature ? Vous savez ce que nous avons pensé de la nouvelle loi sanitaire. Vous avez des choses qui sont très bonnes. Ces médecins, on en a besoin aujourd'hui pour la gérer. Bien entendu, des réformes. Vous savez, les meilleures lois ne donnent que ce qu'elles peuvent. Voilà. Alors, la loi sanitaire, tout d'abord, elle mérite une deuxième lecture. Ça, c'est une réalité et de l'avis même de ceux qui l'ont promu. Mais le problème, ce n'est pas la loi, c'est que nous sommes devant un état de fait et vous avez parfaitement raison. C'est qu'il y a une désespérance qui est ambiante et on ne peut pas lutter contre si on ne discute pas avec les principaux concernés. Qu'est-ce qui manque dans la formation du système de formation de santé ? Qu'est-ce qui manque dans le système de fonctionnement de santé ? Quelle est la place du médecin résident, c'est-à-dire qui est en formation ? Qu'est-ce qu'il a comme service à rendre, n'est-ce pas, à la population antérielle ? Quand vous voyez, par exemple, qu'un résident travaille dans des services d'urgence, dans des conditions déplorables, n'est-ce pas ? Où il n'est pas pris en charge, où il est confronté à une population qui, chaque fois, et vous le diront, à une population qui ne comprend pas comment on ne prend pas en charge, quand il n'a pas de décision, de réflexion, de spécialité, ça, vous comprendrez qu'il y a une difficulté énorme. Mais justement, par rapport à cette question, qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là ? Il y a quelques années de cela, dans les années 80 et 90, c'était les Tunisiens qui venaient se soigner en Algérie. Aujourd'hui, c'est nos médecins algériens qui vont travailler en Tunisie. Écoutez, on parle de la réforme hospitalière. Le ministère de la Santé, c'est la réforme hospitalière. Nous, nous parlons de réforme de la santé. Il faut absolument que le fonctionnement de la santé soit revu. Et ça fait des années, et il n'y a pas que la loi qui peut résoudre ça. C'est les esprits qui doivent être absolument orientés vers ça. Mais quand on se réfère à certains chiffres réalisés par certains chercheurs, on constate que la fuite des cerveaux a coûté à l'Algérie près de 40 milliards de dollars entre 1996 et 2006. C'est-à-dire en 10 ans, selon l'étude qui a été réalisée par Ahmed Gassoum de l'USTHP, dont figure bien sûr 10 000 médecins. À l'époque, bien sûr, en 2006. Aujourd'hui, on a donné le chiffre. En 2014, ils étaient l'équivalent de 13 500. Est-ce qu'on peut considérer que là aussi, le départ des médecins, c'est une fuite de cerveau ? Écoutez, ça fait partie de la fuite générale des cerveaux. Les cerveaux, dans le monde, ont tendance, n'est-ce pas, à aller vers des endroits, je dirais, plus clément, entre guillemets. Mais là, le problème qui se pose chez nous, comme vous dites, c'est un problème de baisse des services médicaux rendus, et en particulier dans le service public. Alors, Dr Mohamed Beccat-Berkhani, nous avons donné un chiffre approximatif. Près de 800 médecins sortent annuellement de notre université. Comment les intégrer dans le système de santé aujourd'hui ? Comment les garder ? C'est la question. Écoutez, tout d'abord, les garder, je vous ai dit, c'est en essayant de leur donner une formation plus adéquate. Ne serait-ce que la formation initiale, premièrement, et leur donner des espoirs de progression dans leur carrière, en tout genre. La médecine, ça se renouvelle tous les jours. Ceux qui sont là, ils connaissent beaucoup des difficultés ? Ceux qui sont là, bien entendu, je rends hommage. Il ne faut pas oublier ceux qui sont dans le secteur public ou dans le secteur privé, qui tous les jours, malgré les difficultés, essayent de faire leur métier de façon moderne et convenable. Ça, c'est une réalité. Sinon, le système de santé national n'existerait plus. Mais nous pouvons optimiser avec l'ensemble, le nombre des médecins. Les médecins algériens sont probablement parmi les meilleurs du monde. La preuve en est. Ce qu'ils sont demandés, c'est qu'à l'étranger, ils trouvent parfaitement leur place, souvent. Alors, comment faire ? Tout d'abord, effectivement, très bonne question pour garder nos médecins, et ensuite de leur donner de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions professionnelles, de progression, et aussi de meilleures conditions sociales. C'est toute la question. Moi, je pense qu'elles passent par le dialogue. Les solutions sont évidentes. Vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de la progression, vous avez parlé d'un certain nombre de considérations. Quand vous allez dans l'hôpital public en humain, les centres hospitaliers universitaires, et que vous voyez cette déconsidération et cette aide, malgré l'investissement de l'État qui est formidable en matière d'équipement, vous avez, les gens sont d'une désespérance et d'une morosité. Il faut essayer de se secouer et trouver ce qui ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça, à faire comme si de rien n'était. Le système de santé nationale, nous avons un gros, gros problème, qu'il soit de fonctionnement ou qu'il soit de référence, il faut absolument le résoudre. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que parmi les contraintes, c'est le service civil tel qu'appliqué aujourd'hui ? Le service civil, vous savez, nous l'avons dit, les syndicats l'ont dit, les intéressés l'ont dit, c'est vraiment quelque chose qui n'a montré ses limites. Quand vous envoyez quelqu'un dans le sud faire une année et qu'il revienne tout de suite dans le nord au bout d'une année, ça servira à quoi ? Cette parenthèse qui desservira, je dirais, les populations locales. Il faut essayer d'intéresser les collègues de façon plus globale, qu'ils soient en avantage, qu'ils soient en progression de carrière, essayer de faire, n'est-ce pas, des avantages qui soient appréciables pour ceux qui vont dans ces endroits-là. Et automatiquement, vous aurez des médecins qui soient permanisés. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Les médecins partent car ils touchent moins que les secrétaires dans le privé. Ils n'ont pas de matériel dans les hôpitaux pour exercer. Les hôpitaux sont dans un état désastreux. C'est une réalité. C'est une triste réalité. Il faut dire ce qu'il en est, c'est qu'en dehors du poule, de nos confrères qui sont en Algérie, qui sont nombreux malgré les difficultés, qui essayent de travailler parce que notre but et notre vocation, c'est de travailler et de rester en Algérie, bien sûr. Mais tout le monde a cette désespérance ambiante. Comment faire pour essayer de, du moins, la vaincre ou l'atténuer ? Et c'est en discutant avec les principaux concernés et de prendre les points qui ne vont pas et d'essayer de les améliorer. Il y a des choses à faire rapidement. Il y a des choses qui sont sur le court et long terme. Alors, à vous entendre, seuls les médecins algériens ont bénéficié d'études gratuites en Algérie. C'est l'une d'ailleurs des argumentations avancées pour expliquer cette mesure que nous considérons comme étant discriminatoire à l'égard des médecins, qu'est le service civil. C'est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour que c'est anticonstitutionnel. Pourquoi voulez-vous qu'un médecin puisse être obligé, sauf dans des cas de catastrophe naturelle ou de guerre, d'être obligé de faire un certain temps dans un endroit qu'il n'a pas choisi ? Alors, nous pouvons, par rapport à la médecine, faire des dérogations, n'est-ce pas, financières, budgétaires ou autres, et demander au médecin qui, en général, marche par couple. Vous savez, j'avais dit qu'il y a des médecins par couple, des spécialités, qu'on peut payer, comme le font les pétroliers dans le Sud, qu'on peut donner des avantages fiscaux, qu'on peut donner des moyens, parce que les médecins, ça travaille par équipe. Il faut former des équipes chirurgicales pour aller dans des endroits qui sont particulièrement dépourvus. On pourra trouver des débuts de solution. Comment sommes-nous arrivés là, dans les années 80-90, les médecins tunisiens se formaient chez nous, maintenant, nos malades se soignent chez eux ? La question est à poser aux politiques de santé. Pourquoi ? Parce que nous avons, quelque part, involué au lieu d'évoluer. C'est une réalité. Et c'est une réalité encore plus constante pour nos malades qui vont en Tunisie, et qui vont en Turquie, et qui vont en Jordanie, et pour les plus fortunés, qui vont en Europe occidentale, pour essayer de faire ne serait-ce qu'une prise de sang. Nous devons absolument nous poser la question. Pourquoi ? Nous avons parlé du niveau de formation, nous avons parlé du niveau de considération, nous avons parlé, quelque part, du niveau... Mais qu'est-ce que vous entendez par niveau de formation, aujourd'hui ? Puisque vous dites parallèlement, est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non. Que nos médecins sont très bien formés ? Vous savez, la médecine, c'est une formation qui est continue. C'est là où je veux en venir. C'est que quand vous laissez un médecin généraliste dans son emploi, il a besoin d'être mis au courant de toutes les actualités. Qui doit faire la formation continue ? C'est toute la question qui se pose. Qui doit parfaire la formation des médecins spécialistes ? En matière, par exemple, de chirurgie, de technique chirurgicale. Alors, il faut trouver une solution à ce problème. Parce qu'un médecin, ça ne vit que par son métier. Un chirurgien, s'il n'opère pas, c'est un chirurgien qui est mort. Par conséquent, il faut lui donner des moyens d'évoluer. Que ce soit à l'étranger ou en Algérie, c'est encore mieux d'importer des experts, par exemple en chirurgie, et de montrer des techniques chirurgicales. Ça commence à être fait, par exemple, par la sécurité sociale, mais ça, ça doit être les véritables plans qui doivent être faits. Et malheureusement, si on devait comparer, l'État a mis à la disposition de tous ses citoyens le maximum de moyens, mais malheureusement, au bout du compte, ce qu'on appelle le service médical rendu du citoyen n'est pas à la hauteur. Alors, est-ce que, autre question, avant tout, il faut leur apprendre la conscience professionnelle et la recherche. Ils n'apprendront qu'en faisant des recherches. Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? C'est vrai que, par rapport à nos collègues, il y a un problème de relation relationnelle, médecin-malade, c'est vrai, que la déontologie médicale est à voir et à revoir. Mais je vous ai dit, ça, c'est quelque chose qui est à parfaire aussi, à enseigner la déontologie médicale. Comment un médecin, quand il termine son cursus médical, ne sait pas quelle est l'attitude, sur le plan psychologique, à avoir vis-à-vis de son patient ? C'est vrai qu'il y a un travail à faire. Mais la formation elle-même globale est à revoir. Un médecin est totalement, scientifiquement, psychologiquement, déontologiquement, doit être formé pour faire face à toute situation. Alors, aujourd'hui, on met en place plusieurs mécanismes pour l'amélioration de notre système de santé, mais on doit le faire avec ces médecins qu'on doit impérativement garder. Comment améliorer notre système de santé ? Ou en impliquant, bien sûr, les jeunes sortis fraîchement de l'université ? Ben écoutez, moi je vais vous dire une chose, je pense que c'est par le dialogue. On dialogue avec les jeunes générations. Ils ont des représentants, les résidents qui arrivent en spécialité, ce sont des gens, quand bien même, parfois, ne maîtrisent pas l'outil de leur fonction et de leur profession. Mais ils veulent évoluer. Alors, que veulent les résidents ? Comment ils voient ? Et l'État est là à essayer de leur donner les moyens de leur fonctionnement optimal. Et bien sûr, de réveiller une certaine fibre patriotique, parce que nous avons besoin de nos médecins pour soigner nos populations. Est-ce qu'on peut considérer que parfois, les médecins sont soumis, bien sûr, au diktat de certains chefs de service, pour ce qui concerne les résidents ? Ben, c'est une réalité. Actuellement, il y a un renouvellement des chefs de service. Il y a eu beaucoup de critiques concernant les accès à la chefferie de service. Il faudrait que ça soit dans une parfaite transparence. Il faudrait que l'accès à la chefferie de service ou l'accès, je dirais, à la responsabilité dans les CHU ou autres, soit en adéquation avec des règles parfaitement admises et parfaitement claires par les uns et les autres. à ce moment-là, ils auront l'impression de ne pas avoir été complètement désorientés. Alors, il y a là tout de suite quelqu'un qui me rectifie le chiffre. Il dit qu'il y a 2000 nouveaux médecins spécialistes par an et non pas 800. Le vrai problème est celui de la maîtrise des flux et des filières de formation pour qu'elles soient adaptées aux besoins de santé. Oui, c'est ce qu'on a dit. Vous avez le numérosclosus d'abord. Il est absolument à faire. Nous formons trop de médecins. Les médecins actuellement, c'est une réalité. Vous avez un chômage de luxe. Tout le monde va vers la filière de médecine. Tout le monde va parce que c'est probablement le seul métier qui est valorisant. Alors, un numérosclosus serait quelque chose de bien entendu pour, justement, au bout du compte, former moins de médecins généralistes et former des spécialités des gens qui sont encore plus compétents. Vous savez, c'est vers la minorité que la compétence vient. Mais, prendre en charge tout d'abord, aujourd'hui, la pléthore de médecins, je dirais, qui sont ambiants. Vous avez des tas de médecins qui n'ont pas leur place dans le système de santé nationale. Et je pense qu'il faudrait trouver des solutions par rapport à des... Je dirais... Mais quand vous parlez de formation, les spécifiés, est-ce qu'on doit tenir compte un peu de certaines épidémies qui sont très répandues en Algérie ? Par exemple, pour le diabète, tout le monde fait un peu de la diabétologie, mais très peu vont verser certaines spécialités. Par exemple, nous n'avons pas de pédologue en Algérie. Il y en a un ou deux ou trois peut-être. Alors que nous avons trois millions de diabétiques. Les spécialités de l'avos même des comités pédagogiques de spécialités nationaux sont trop restées dans des carcans généralistes. Il faut absolument diversifier. Vous avez la cardiologie, par exemple, pédiatrique, qu'il faut s'orienter, bien sûr, uniquement vers ce type de population, etc. Vous avez les États-Unis d'Amérique, comment se parformer en spécialité, la sur-spécialité ? Vous avez les spécialités du bout du doigt. C'est comme ça qu'on arrive à faire vraiment des miracles en matière de spécialité. Donc, former moins de médecins, mieux en spécialité, plus adapté, bien sûr, plus adapté à la pathologie de l'Algérie. Ça, c'est clair, à la population, à l'augmentation de la population, comment on fait aux épidémies émergentes, à l'allongement et l'espérance de vie de la population. Vous avez par exemple la gériatrie. On parle de maisons de retraite, mais on ne parle pas de comment faire pour des infections qui, fatalement, doivent arriver au troisième âge. Donc, automatiquement, il y a tout un travail de réflexion là-dessus. Et je passerai par le fait que démultiplier les facultés de médecine dans toutes les où il est d'Algérie, ça concourt véritablement à faire des sous-médecins dans des facultés de médecine qui sont dépourvues, même de personnel enseignant. Juste d'avoir des titres sur des papilles. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que, par exemple, pour les résidents, ils ont des problèmes avec leur hiérarchie pour évoluer, par exemple, avec les chefs de service qui, parfois, sont très, très, très difficiles ? Oui, je vous ai dit... Mais dans la médecine, on est obligé d'être... Je ne sais pas qu'il s'agit de vie humaine. Non, la médecine, nous étions sous le règne du mandarinat où le chef de service était un véritable monarque. Maintenant, la démocratie oblige, il faut que les jeunes générations puissent donner leur avis et que leurs aînés ne soient pas heurtés. Vous savez, les idées novatrices viennent des jeunes. Il faut que les jeunes puissent s'assumer. Les jeunes algériens, médecins, j'entends, sont des gens qui en veulent. Alors, donnez-leur la possibilité. Vous avez des personnes âgées qui ont, certes, de l'expérience, qui les dirigent, qui les guident, qui leur donnent des idées, mais il ne faudrait pas qu'ils soient un frein à leur développement. Moi, je pense que vous avez, dans certains pays, des chefs de service qui arrivent dans des âges très, très jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une véritable intelligence médicale. Alors, le problème de la fuite des cerveaux est clair, il ne faut pas tourner autour du pot. Le problème est lié à la valorisation du métier, c'est-à-dire salaire, formation contenue, ce qui est lamentable actuellement dans notre pays. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Je vous ai dit, c'est une réalité. Mais on parle beaucoup un peu des médecins activants dans les hôpitaux. On oublie aussi le privé. Ici, il y en a deux. Bien entendu. Parce qu'on a passé notre temps à dire complémentarité privé-public. Certains sont en train de créer même leur propre clinique. Oui, les privés sont totalement délicés dans notre pays. Il n'y a pas des systèmes de formation de la médecine privée qui représentent plus de la moitié de l'offre de soins. Ils sont totalement délaissés. Ce sont des gens qui vont en étranger sur leur propre dénié pour essayer d'acquérir un savoir-faire. Alors, pourquoi ne pas les intégrer en Algérie et essayer de les faire évoluer ? C'est un capital scientifique. Est-ce qu'il faudrait créer d'autres universités ? On en a déjà ? Non. Énormément. Non. La médecine est en train de revendiquer pratiquement une faculté de médecine par où il y a ? Oui. Mais essayer de faire un système de formation continue centralisé et contrôlé par l'État. Vous avez parlé du privé ? Le privé, lui, le médecin privé peut financer sa formation. C'est déjà quelque chose en moins pour l'État. Il est capable de la financer de lui-même pour essayer d'évoluer dans son métier. Pour peu que l'État le crédite en diplôme, etc. Il reconnaît sa formation. Vous avez le public ? C'est une nécessité impérieuse. Comment voulez-vous que nous évoluons alors que les techniques ne serait-ce que chirurgicales évoluent tous les jours ? Alors, la seule formation donnée aux médecins est assurée par les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce suffisant ? Non. C'est une formation orientée. Il est clair que les laboratoires pharmaceutiques font de la réclame et quand ils vous parlent d'un produit, une technique chirurgicale, et c'est normal, ça va dans un sens, bien sûr, profitable pour eux d'abord. Alors, par conséquent, ne soyons pas stupides. Moi, je forme des médecins, c'est pour mon intérêt, pour l'intérêt du système de santé national. Alors, certains médecins sont parfois désespérés quand ils voient que le flux de personnes qui s'orientent aujourd'hui vers la médecine parallèle, est-ce que c'est aussi un problème de confiance ? Est-ce qu'on a confiance en nos médecins ? Exactement. Vous avez un problème de confiance dans le système de santé national. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'ait plus confiance dans le système de santé ? Écoutez, la question est à voir. Nous avons dit pourquoi nous en sommes arrivés là ? Vous avez le service médical rendu qui n'est pas à la hauteur, vous avez aussi un certain nombre de replis de la société qui a tendance à considérer que l'HF, etc., et ça, ça nous vient de loin parce que les gens ont quelque part perdu confiance dans un système qui est là, qui est quelque part obsolète et qui, malgré les efforts de l'État en matière d'équipement, ne donne pas satisfaction. Vous avez l'élément humain, vous avez la réflexion, vous avez la formation, et qui sont les choses qu'on a dit maintenant ? Est-ce qu'il faudrait construire plus d'hôpitaux aujourd'hui ? Les hôpitaux... Une question pour améliorer notre système de santé. Avoir des hôpitaux aux normes internationales. Nous avons dit, il y a de cela des années, lorsqu'il y avait des ans financières, cela l'a chemie ici à votre antenne, qu'il fallait construire des hôpitaux. Et nous n'avons pas été suivis en vitesse. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en période, bien sûr, d'économie difficile. Bien entendu, nous avons dit qu'Alger, rappelez-vous, mériter un hôpital de grande ampleur, qu'il soit pour les adultes ou pour les enfants, un hôpital d'urgence, et nous avons été en retard. Malheureusement, on ne peut pas discuter sur ce qui a été fait. Il faut optimiser, aujourd'hui, le système de fonctionnement du service national, et on peut y arriver. Mais est-ce que le privé devrait s'appliquer dans cette politique de réalisation aussi des hôpitaux et des cliniques privées aux normes internationales ? On parle de la complémentarité privée et publique, mais le problème, c'est que le privé, vous avez le consommateur médical qui paye rubis sur angle, qui doit le rembourser ? Et là, vous abordez le rôle de la sécurité sociale qui n'a pas du tout pensé à cette réflexion, bien sûr, de la rétribution du privé. Actuellement, quand vous allez dans une clinique privée, vous payez de votre poche, et c'est une dépense en plus pour vous et pour votre famille, même si vous êtes pris en chance dans des conditions plus meilleures que le service public. Alors, on a donné à peu près un chiffre de formation des médecins. On en forme l'équivalent en toute spécialité 2000, non pas 800, et c'est l'équivalent par formation de 20 000 euros par médecin. ça coûte très cher. Est-ce qu'on peut considérer qu'en définitif, avec tout cet argent investi pour cette ressource humaine que nous devons impérativement garder, que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour l'étranger, pour les pays étrangers, tous les pays, puisque vous avez dit tous les jours, je signe un peu des attestations pour le Moyen-Orient. En fait, 15 000 médecins sur quand même 60 000 médecins, il ne faut pas aussi dramatiser. Vous avez, on l'a dit tout à l'heure, des tas de collègues qui sont là et qui voudraient laisser en Algérie fonctionner dans leur pays. Et qui travaillent dans le même territoire. Qui travaillent malgré toutes les difficultés, bon an, mal an, tous les jours. Dans le sud, non. Alors maintenant, comment faire que cette hémorragie ne soit pas un cataclysme ? Là, c'est parler d'améliorer, on l'a dit, la formation, la formation continue, les conditions sociales de rétribution du médecin. Vous voulez des médecins dans des régions déshéritées ? Il faut payer les collègues. Il faut leur donner aussi une dose Mettre à leur disposition des plateaux techniques parce que souvent, ils partent seuls. Ils partent seuls. Il faudrait que ce soit des équipes. Quand vous voyez un chirurgien qui est tout seul et qui passe une année ou deux et qui revient avec le sentiment du devoir qui est inaccompli, il a perdu tout simplement son temps. Alors, il faut se mettre autour d'une table. Vous l'avez bien fait, vous, docteur Becker ? Oui, je l'ai fait. Mais je l'ai fait dans les conditions. Je suis resté. Mais parce que dans les années 70, vous savez, les conditions étaient autres. Maintenant, la désespérance est totale. Il faut rendre l'espoir dans cette catégorie de nos collègues les plus jeunes. Et je pense qu'on pourrait y arriver parce que la médecine, c'est une chose qui est différente des sciences pointues et les Algériens, ce sont des personnes qui sont volontaires. Le médecin, c'est aussi un humaniste, docteur Becker. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mohamed Becker-Bergani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada